En jouant au tennis avec un ami, Ricardo a parlé de la dîme. Son ami qui fréquentait une église évangélique racontait comment on faisait les choses dans son église. Donc, dans mon église, tout l'argent collecté est conservé et administré localement. Oh, vraiment ? Oui ? Ton église ne fonctionne-t-elle pas de la même façon ? Non, en fait, nous utilisons le système de la maison du trésor. La maison du trésor ? Que veux-tu dire ? Alors, modelé sur le système biblique de la maison du trésor, l'église adventiste amène la plupart des fonds collectés par chaque église locale dans un sceau commun et les distribue ensuite équitablement pour soutenir les besoins financiers locaux, régionaux et internationaux. Oh, waouh ! Cela semble intéressant. Oui, puis toutes les dîmes sont utilisées pour soutenir les missionnaires autorisés alors que les offrandes sont principalement utilisées pour soutenir l'église locale, d'autres projets missionnaires régionaux et internationaux et les ministères. Et si nous inscrivons nos noms sur l'enveloppe, nous recevons même des reçus pour ce que nous avons donné. Donc, il y a un système d'audit ? Exactement. Et on peut avoir accès à toutes les informations financières de l'église. Mais fais-tu confiance en ce système ? J'ai confiance en Dieu. Je sais que le système est géré par des êtres humains faibles qui essaient de faire de leur mieux, comme moi. Mais aucune défaillance humaine n'affectera ma pratique. Car je donne en réalité à Dieu comme acte d'adoration. Et il contrôle parfaitement ses propres affaires, tu sais. Ricardo avait raison. Avec le système représentatif adopté par l'église adventiste, personne ou aucun groupe d'intérêt n'est le propriétaire ou ne contrôle tous les fonds. L'église locale et les représentants régionaux élisent les représentants régionaux et mondiaux pour une durée limitée. Et ils sont régulièrement audités pour contrôler la façon dont ils gèrent les ressources de l'église. Et tous les pasteurs et dirigeants sont rémunérés sur la base d'une échelle commune de salaire. 21 millions de membres contribuent au même pot. Avec les dîmes et l'engagement, offrandes régulières et systématiques, et l'église est désormais présente dans 212 des 235 pays et régions reconnus par l'ONU. Unis, ils sont plus forts, peuvent en faire davantage et vont plus loin. Alors que vous rendez vos dîmes et que vous donnez votre engagement, priez pour ceux qui n'ont pas reçu le message du salut, afin qu'à travers cet acte d'adoration, nous puissions les toucher. Mettons le désir en dernier et Dieu en premier.